Coucou tout le monde vous voulez apprendre à coudre ce pyjama avec des pieds justement ça va être le tutoriel d'aujourd'hui nous allons voir comment coudre ce pyjama bébé avec des pieds et en plus j'ai ajouté une petite option qui est de mettre des oreilles au niveau des pieds après c'est totalement optionnel je vous ai expliqué la semaine dernière comment tracer ce patron donc si vous avez loupé la vidéo n'hésitez pas à regarder dans la description j'ai mis le lien de la précédente vidéo de comment tracer ce patron sinon pas d'inquiétude je vous ai mis un patron naissance dans le livret qui est à télécharger et le lien se trouve dans la description il y a même deux liens pour télécharger le livret donc comme vous pouvez le voir ce pyjama se ferme par le dos donc il y a des pressions au niveau des fessiers et au niveau du dos j'ai réalisé ce pyjama avec du minky lisse mais vous pouvez le faire avec du jersey ou pourquoi pas du polaire donc comme vous pouvez le voir il y a des petites oreilles au niveau du des pieds après vous pouvez ne pas le faire vous inquiétez moi j'ai un peu réduit les oreilles sur le patron que je vous fournis dans la description donc avant de partir n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube c'est totalement gratuit les en plus les patrons sont gratuits vous le faites une fois et on n'en parle plus et si vous ne voulez pas louper une seule vidéo vous activez la petite cloche qui se trouve juste juste à côté du bouton s'abonner n'hésitez pas également à mettre un petit commentaire même un petit merci un petit coeur c'est énorme pour moi car ça permet à youtube de suggérer davantage mes vidéos alors on le fait ce pyjama à tout de suite après ça on 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 donc pour réaliser ce pyjama vous allez avoir besoin d'un tissu minky ou alors vous pouvez utiliser du jersey ou du polaire il faut que le tissu soit légèrement extensible et vous allez avoir besoin de boutons pression donc pour les pièces il vous faut une fois la pièce avant coupé au pli comme ceci donc j'ai bien coupé cette pièce au niveau du pli et n'oubliez pas de mettre les repères des crans de montage donc il ya un repère au niveau du côté et un repère au niveau de l'entrejambe donc vous voulez noter sur le tissu donc ensuite il vous faut la pièce dos bas coupé au niveau du pli une fois donc cette pièce se présente comme ceci donc n'oubliez pas de mettre pareil l'écran d'assemblage au niveau de l'entrejambe et au niveau des côtés donc de chaque côté de la pièce et vous mettez aussi le repère milieu de la pièce ensuite il vous faut la pièce dos haut coupé deux fois en miroir et pareil n'oubliez pas de mettre l'écran qui se trouve au niveau du haut et du bas et au niveau du côté donc vous mettez l'écran sur chaque pièce donc j'ai bien cette pièce coupée en miroir comme ceci et j'ai noté mes crans donc je les note bien donc si vous utilisez du miki comme moi attention au sens du tissu vous voyez là il ya le velours donc essayez de mettre le velours dans le même sens pour la pièce haut et la pièce bas et ensuite il vous faut la manche coupée deux fois comme ceci donc vous le coupez deux fois en miroir bon après c'est deux fois la même manche donc il n'y a pas de d'importance et n'oubliez pas de mettre le repère milieu de chaque manche ça vous aidera pour le montage de la manche donc ensuite il vous faudra ces pièces ci donc là là le bas du du pied il vous faut couper cette pièce deux fois donc moi j'ai utilisé une couleur différente mais j'ai utilisé le même tissu donc j'ai coupé cette pièce deux fois j'ai mis l'écran de montage au niveau de mes pièces donc je fais la même chose avec les pièces voilà ensuite j'ai pris j'ai coupé également deux fois le haut de mon pied donc je l'ai coupé deux fois dans le même tissu mais d'une autre couleur et j'ai mis mon cran de montage et le goût c'est je suis venu le découper une seule fois voilà donc j'ai coupé le goût c'est une seule fois et j'ai mis mes crans de montage sur cette pièce et la dernière pièce qui est optionnelle il s'agit des petites oreilles donc les petites oreilles c'est un cercle en fait à 4 cm de largeur et vous venez le couper huit fois pour faire les oreilles au niveau des pieds donc on va poser du billet donc pour ça j'utilisais du jersey j'ai coupé une bande de 4 cm de jersey et je suis venue le poser sur le haut de la pièce bas dos comme ceci donc pour poser du billet vous posez le billet d'abord sur l'envers du tissu comme ceci donc j'ai replié vers l'intérieur un centimètre le billet et je suis venue le coudre tout autour et j'ai repris replié de 1 cm l'autre côté et je suis venue dépasser de 1 cm après le repère du côté donc ici il ya le repère donc je suis venu poser le billet ici à 1 cm juste en dessous et j'ai fait la même chose de l'autre côté sur descendu à 1 cm plus bas et je suis venue coudre le billet tout autour donc le billet je vous laisse regarder la vidéo du body où il explique comment poser du billet et comment le coudre à la machine donc voilà j'ai cousu la première partie de mon billet donc vous voyez j'ai rabattu de 1 cm les extrémités et après je retourne mon pyjama et je viens replier le billet une deuxième fois donc je le replie voilà et je viens replier la deuxième pliure sur la couture précédente et je fais ça sur tout le tour de ma pièce donc je vais m'aider d'épingle au fur et à mesure je n'hésite pas à tirer le billet pour bien le positionner comme ceci je vous ai fait un petit zoom pour que vous puissiez voir plus facilement ce que je suis en train de faire donc j'ai replié une première fois ensuite une deuxième fois sur le la couture précédente et je fais ça tout le long de l'ouvrage et quand on a fini d'épingler on va venir coudre à ras du pli et intérieur du billet donc à 1 mm du bord largeur de point à quatre donc pour faire les petites oreilles je vous ai mis un petit patron dans le livret qui est à télécharger sinon c'est un cercle de 4 cm de diamètre et je suis venue faire un petit rectangle sur le bas pour l'ouverture donc j'ai positionné deux tissus endroit sur endroit et j'ai tracé le cercle comme ceci et je vais venir faire une couture tout le tour de ce cercle sans coudre le bas de du cercle en fait on laisse le bas du cercle ouvert et on vient coudre tout le tour et on fait ça pour les deux paires d'oreilles donc il y a huit pièces qu'on va poser endroit sur endroit donc ça va faire quatre paires d'oreilles enfin deux paires d'oreilles pardon donc ensuite quand on a cousu les petites oreilles on va venir enlever les petits fils qui dépassent et on va venir couper tout le tour de l'oreille vraiment à ras de la couture enfin on laisse un millimètre on vient couper le surplus du tissu à un millimètre tout le tour sauf au niveau du bas on n'hésite pas à faire un petit cran au niveau de l'angle et au niveau du bas on va laisser ouvert comme ceci et on découpe tout le reste et on fait ça pour toutes les oreilles donc lorsqu'on a découpé tout le tour on va venir retourner les oreilles comme ceci on va bien faire ressortir toutes les coutures donc on roulotte avec nos doigts on n'hésite pas on peut même mettre un petit coup de fer à repasser pour bien marquer les plis et on fait ça pour toutes les oreilles ça donne une fois que c'est retourné on fait ça pour les deux paires d'oreilles donc maintenant vous avez quatre pièces donc maintenant on va venir s'occuper de l'ouvrage donc on va coudre les épaules contre les épaules donc on va mettre les pièces sur l'endroit donc la pièce dos on va la mettre sur l'endroit comme ceci et on va venir positionner l'avant du pyjama endroit sur endroit en faisant correspondre les épaules comme je suis en train de faire on va venir épingler les épaules comme ceci et on va faire une couture à 1 cm du bord au niveau des épaules donc voilà ma couture est faite maintenant on va venir poser le col donc il vous faut du bord côte ou alors vous pouvez faire une parementure je vous ai expliqué comment faire une parementure dans la vidéo du sweat mais moi j'ai décidé de faire avec du bord côte j'ai utilisé un morceau de jersey donc pour ça j'ai mesuré l'encolure du premier repère jusqu'à le deuxième repère donc moi j'avais 23 cm donc je suis venue couper une bande de 23 cm donc en fait j'ai pris j'ai 23 cm d'encolure donc j'ai pris 23 cm j'ai enlevé 10% parce qu'en fait le jersey est élastique donc j'ai enlevé 10% donc j'obtiens 20,7 et j'ajoute 1 cm de marge de couture donc j'ai mis à peu près 21 à 22 cm pour mon encolure et en l'ergeur mon encolure fait 4 cm donc j'ai plié cette bande en deux donc endroit sur endroit et je l'ai plié en deux j'ai fait ça tout le long et je suis venue faire une couture à 1 cm du bord à chaque extrémité je suis venue ensuite découper les angles comme ceci pour dégarnir un petit peu et je suis venue retourner ma bande en faisant bien ressortir l'angle donc une fois que ma bande est prête je suis venue repérer le centre de cette bande donc pour ça j'ai plié en deux ma bande et je suis venue faire un repère au niveau du milieu comme ceci donc un petit cran et je suis venue poser ce petit cran sur le milieu de mon encolure donc comme ceci donc j'ai pris mon pyjama sur l'endroit voilà j'ai posé donc là c'est le centre donc j'ai posé mon col donc l'ouverture vers le haut donc le centre contre le centre ensuite l'extrémité de ma bande je suis venue le poser sur le premier cran voilà vous voyez bien le premier cran et je suis venue rabattre le reste du pyjama comme ceci donc l'extrémité donc j'ai plié au niveau du deuxième cran donc voilà le premier cran il est là le deuxième cran est juste au dessus donc je suis venue replier sur le deuxième cran et je suis venue rabattre l'extrémité du pyjama sur la bande donc en fait l'extrémité est sur endroit sur endroit du tissu et je fais la même chose de l'autre côté donc je vous remontre donc je pose la bande sur le premier repère je replie avec le deuxième repère je replie comme ceci et je rabats le tissu endroit sur endroit sur la bande donc en fait quand on va coudre vous allez voir la pointe sera prise dans la bande ensuite on vient épingler le reste de l'encolure on épingle tout et on vient coudre tout ça à 1 cm du bord de part et d'autre de l'encolure voilà ma couture est faite vous voyez on va venir retourner comme ceci et voilà l'encolure est prise dans la boutonnière du pyjama comme ceci donc vous pouvez venir faire une surpiqure tout le tour de l'encolure pour fixer la bande moi je vais venir faire un point à la surjeteuse uniquement mais vous pouvez faire une surpiqure largeur de point à 4 à 5 mm du bord du col donc maintenant on va venir s'occuper du gousset donc vous prenez votre gousset donc la largeur vous savez la plus grande largeur vous la mettez comme ceci vous faites correspondre le milieu du gousset avec le milieu du haut du pyjama et ensuite les repères côté du gousset vous venez les faire correspondre avec les petits repères vous savez qu'on a mis sur le côté de la jambe voilà et en fait l'idée c'est de venir coudre du repère à l'autre repère en épousant bien l'arrondi du gousset c'est la partie la plus compliquée pour coudre le pyjama mais après que vous avez fait cette partie tout le reste ce sera plus facile donc on va venir épingler le gousset donc je remets mon épingle au niveau du centre je mets l'autre partie du gousset avec le repère de l'entrejambe je mets une épingle et je vais venir coudre cette partie en étirant légèrement mon tissu pour faire correspondre tout le tissu donc on coud à 1 cm du bord du repère à l'autre repère de l'entrejambe surtout vous ne dépassez pas donc du repère à l'autre repère à 1 cm du bord donc voilà ma pièce est cousue donc ça donne ceci donc j'ai bien cousu du repère à l'autre repère vous voyez hop donc si vous avez décidé de faire les petites oreilles de lapin donc c'est à ce moment là qu'il faudra les poser donc vous venez prendre ces deux pièces haut du pied vous faites le repère central au niveau de la droite vous faites un repère central comme ceci et vous venez poser les petites oreilles en les décalant de 5 mm du trait central donc comme ceci donc vous décalez de 5 mm du trait et vous venez faire une petite couture de maintien pour fixer les oreilles donc à 2 mm du bord juste pour les fixer et vous faites la même chose avec l'autre partie du pied et ensuite on va venir cranter l'arrondi de la jambe vous savez le petit arrondi qu'on avait laissé sur le bas de l'avant de la pièce puis du pyjama vous venez cranter ces deux arrondis et on va venir poser le haut du pied donc on va venir poser le haut du pied donc même si vous n'avez pas mis d'oreilles c'est le même principe on va faire correspondre le haut vous savez où on a posé les oreilles on va faire correspondre ce milieu avec le milieu haut de l'arrondi du pyjama on va faire correspondre le bas du pyjama avec l'extrémité comme ceci donc si ça coince n'hésitez pas à faire des petits crans comme ceci on va faire correspondre l'autre extrémité donc on n'hésite pas à mettre des pinces on va faire correspondre l'autre extrémité comme ceci et on met des épingles on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout le long de cet arrondi et vous allez voir le haut du pied va venir épouser l'arrondi du pyjama et on fait la même chose de l'autre côté donc on va venir faire une couture à 1 cm du bord et voilà ce que ça donne j'ai cousu mes deux hauts du pied donc on va s'occuper de l'entrejambe maintenant donc la deuxième partie du gousset également on va venir faire correspondre le pyjama endroit sur endroit on va faire correspondre le bas du pyjama comme ceci on va faire correspondre l'autre extrémité du bas de pyjama et ensuite on va faire correspondre les repères du gousset avec le repère côté du gousset donc comme ceci donc on met une épingle on fait correspondre le milieu dos avec le milieu du gousset donc avec les repères donc j'essaye de vous montrer donc le repère il est là l'autre repère il est là donc je tire le tissu pour bien le mettre face à face je mets une épingle donc après j'étire le tissu et je mets une épingle pour pas que ça bouge et je fais correspondre le dernier repère voilà avec la précédente couture qu'on a fait donc il y a le repère on compose le tissu comme ceci repère contre repère et on étire le tissu pour bien faire correspondre le gousset avec le reste du tissu et on épingle et on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout le long en prenant l'arrondi du gousset donc voilà on fait ça à 1 cm du bord tout le long donc voilà j'ai bien cousu mon entrejambe maintenant on va s'occuper des côtés donc pour ça on va poser vous savez le repère dos avec le repère avant donc d'abord on met la partie basse ensuite on met la partie haute par dessus donc endroit sur endroit on fait correspondre le côté on met des épingles tout le long comme ceci donc on met des épingles on fait la même chose de l'autre côté donc là j'enlève mes épingles que j'avais mis donc je positionne d'abord le bas repère contre repère avant et je viens prendre le repère dos et je le positionne par dessus donc repère contre repère et je viens épingler tout le côté de ce pyjama donc en fait à partir de l'emmanchure jusqu'en bas du pyjama je mets des épingles et je viens faire une couture à 1 cm du bord tout le long donc voilà mes coutures sont faites comme vous pouvez le voir j'ai fait des deux côtés j'ai surfilé aussi mes pièces après vous pouvez faire un point zigzag donc on va prendre la partie dos où on a fait la partie pour la boutonnière on va faire un repère à 6 cm du bord donc ça va vous aider pour le repli donc on va faire un repère à 6 cm du bord tout le long comme ceci donc à 6 cm et on va venir replier le tissu sur les repères qu'on vient de faire et on va venir épingler donc voilà on rabat le tissu sur le repère et on va venir épingler tout le long on va faire la même chose exactement la même chose de l'autre côté un repère à 6 cm tout le long ça va vous aider pour le repliage de cette boutonnière voilà et ensuite on va rabattre le tissu sur ce repère comme ceci et on va épingler tout le long et ensuite on va faire une couture à 2 cm du bord tout le long de cette pièce donc des deux côtés et largeur de point bien sûr à 4 donc voilà mes boutonnières sont terminées donc j'ai fait une couture on va s'occuper maintenant du dessous du pied pour le dessous du pied vous prenez votre pyjama sur l'envers donc vous le laissez sur l'envers la partie dessous du pied la moins étroite ce sera le talon et la plus pointue ce sera le devant donc on fait correspondre le milieu devant avec le milieu devant du pyjama et ensuite on fait correspondre donc moi j'avais pas fait le repère du milieu du pyjama donc je suis en train de le faire et on va faire correspondre ce repère avec le milieu donc le talon voilà donc endroit sur endroit le tissu donc endroit sur endroit et on épingle les deux repères et ensuite on fait correspondre tout le tour en étirant les tissus et on met des épingles pour fixer le tissu et on fait ça tout le tour et sur les deux jambes et on met des épingles Donc voilà j'ai tout épinglé et maintenant je vais venir faire une couture tout le tour de ce cercle à 1 cm du bord sur les deux jambes. Donc maintenant on va venir s'occuper des manches, donc pour ça on va les replier en deux, endroit sur endroit, on va faire correspondre les côtés, on met des épingles, donc on fait la même chose pour la deuxième manche, on met des épingles tout le long et on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout le long. Donc ma couture est faite, maintenant on va venir replier les manches comme ceci. Et on va venir donc à 2 cm vers l'intérieur et on va venir faire une couture à 1,5 cm tout le tour de cette manche. Donc vous rabattez de 2 cm et on va venir faire une couture à 1,5 cm de cette manche. Donc largeur de point à 4. Ensuite maintenant on va venir positionner la manche. Donc pour ça on va faire correspondre l'épaule avec le milieu de la manche, du haut de la manche. Donc endroit sur endroit. Donc on met le repère du haut de la manche. Et on va venir faire correspondre la couture de la manche contre la couture du pyjama. Donc endroit sur endroit, comme ceci, et on épingle tout le reste, tout le tour de la manche. Comme ceci, on épingle tout le tour et on va venir faire une couture à 1 cm du bord tout le tour de cette manche. Et on fait la même chose de l'autre côté. ... ... ... ... ... Donc voilà, mes coutures sont terminées. Maintenant il ne vous reste qu'à poser les boutons pression. Donc pour ça, moi j'en ai mis 3 au niveau du dos et j'en ai mis 3 au niveau du fessier. Donc comme ceci. Ne vous inquiétez pas, dans le patron que je vous ai demandé de tracer, on a remonté légèrement le fessier. Donc voilà ce que ça donne. Une fois le pyjama cousu, donc le col ça donne ceci. Et au niveau des pressions, donc là c'est les petites oreilles au niveau des pieds. Donc après vous pouvez... Donc elles seront beaucoup plus petites dans le patron. Vous pouvez par exemple les pincer et faire un petit point à la main. Comme ceci. Après c'est totalement optionnel. Mais vous verrez, elles seront beaucoup plus petites dans le patron. Donc voilà ce que ça donne pour les pressions. Donc j'en ai mis 3 tout le long du dos. Et j'en ai mis 3 au niveau du fessier. En fait vous centrez un peu pour poser les pressions. Donc voilà ce que ça donne avec 2 pressions uniquement. Et là le pyjama est un peu remonté, un peu plus remonté au niveau du fessier. Voilà ce tutoriel est maintenant terminé. En tout cas j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner vos impressions. Et me dire si vous allez faire ce pyjama. Et n'oubliez pas de partager vos photos bien sûr sur le groupe Bynaf Couture et Patron. A bientôt pour un nouveau tutoriel. Merci. Merci.